... Monsieur Cyriac, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans le salon presse de l'Algérie 2.0. Comment allez-vous ? Très très bien. Super. Justement, parlons-en de l'Algérie 2.0. Comment vous trouvez cet événement qui se tourne cette année vers l'Afrique ? J'aime bien le thème qui a été décidé par toute l'équipe d'Algérie 2.0, à savoir que l'Afrique redevienne le berceau de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'impératif que le monde entier sache qu'en Afrique, il y a des compétences. En Afrique, il y a des intelligences. Et en Afrique, des choses peuvent se faire. Et pourquoi pas de nouvelles créations qui peuvent émaner de l'Afrique ? Ça peut devenir non pas le berceau de l'humanité, mais le berceau aussi du renouveau du numérique. Je dirais même le berceau du numérique avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme technologie. Pourquoi pas de grandes technologies même sorties de l'Afrique, comme on le voit par exemple avec le paiement mobile aujourd'hui, qui est une véritable révolution et qui vient de l'Afrique. C'est une leçon que l'Afrique a donnée au monde entier. Et ça, je pense que c'est quelque chose à suivre de très près. Monsieur Syriac, est-ce qu'on peut revenir très rapidement, brièvement, sur votre parcours, votre CV impressionnant ? D'accord. Je suis d'abord un citoyen africain. Je suis juste originaire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait des études en ingénierie informatique, plus précisément en sciences et télécommunications. Mais je me sens plus maintenant dans la peau d'un communicateur, ce qui m'a emmené vers la communication plutôt digitale. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup de venez bénévolat, notamment. Oui, j'ai dû quitter, j'ai dû laisser ma boîte en 2010 lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire parce qu'on devait délocaliser pour aller travailler au Maroc. Et j'ai dit à mon boss que non. Et moi, je préfère rester en Côte d'Ivoire parce que mon pays a plus que besoin de moi. Et il m'a traité de fou. Je lui ai dit non, c'est pas grave. C'est seulement les fous qui peuvent changer ce monde. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Souvent, lorsqu'on se retrouve même dans de grandes conférences, c'est cette même personne qui me présente aux autres. Celui-là, c'est un fou, mais un bon fou parce que c'est ces personnes-là qui peuvent changer des choses et qui peuvent montrer un nouveau visage de l'Afrique. Si je vous dis Wikimédia, qu'est-ce que vous me répondez ? Wikimédia, je vous réponds Kumouchatek Wiki, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé un an et qui a été vraiment un projet assez intéressant parce que c'était de ramener l'histoire de l'Afrique sur Wikipédia, sur tous les projets Wikimédia, à savoir création de contenu. Donc, c'est aller dans des villages, discuter avec le grand-père qui est là, qui a une histoire parce qu'on dit en Afrique que notre histoire, elle est plutôt orale. Donc, comment retranscrire cette histoire orale pour la remettre en plus sur Wikipédia et encore mieux, de la rendre libre de droit pour que tout un chacun puisse l'utiliser, puisse accéder librement. Vous êtes aussi le président de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes décidément très actif. Vous avez le temps pour toutes ces activités ? Comme je peux le dire Karim, on essaie. Franchement, je pense que si on a pu mener toutes ces activités, c'est parce qu'on a une envie de se sacrifier. Et souvent, on n'a pas besoin de dire qu'on a fait tel ou tel sacrifice, mais on essaie d'être actif le plus possible pour laisser aussi quelque chose à la génération qui nous suit et dire qu'en Afrique, il y a des possibilités. Les Africains, aujourd'hui, doivent changer leur mentalité et se dire que moi aussi, je peux changer le monde avec juste ce que je sais faire, avec juste ce que je connais, mais surtout avec la collaboration des uns et des autres. Et ça, on l'oublie souvent. Aujourd'hui, les Africains, pour certains, sont plutôt égoïstes. Mais quand tu vois un événement comme Algérie 2.0, si ce n'était pas la collaboration de toute une personne, celui qui organise, qu'on voit peut-être devant tous les médias, à savoir Karim, ils ne pouvaient pas le faire tout. Il y a des caméramans, il y a la bouffe, il y a plein de choses qui tournent autour de cet événement que peut-être souvent, l'œil du commun ne prête pas attention. On voit juste Karim, mais c'est toute une équipe. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que si aujourd'hui, l'Afrique veut montrer ce nouveau visage du numérique, on doit travailler ensemble. Aujourd'hui, on ne doit plus parler de la Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler de l'Algérie, on doit parler de l'Afrique, parce que toutes ces compétences sont mises ensemble pour montrer le visage numérique de l'Afrique. Vous avez été nommé chef du village de la Comité. Et je me demande encore, qui m'a donné encore cette nomination qui me fatigue tant ? Parce que quand je passe ici, on dit que Syriac a fait ça, c'est lui le chef du village, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire faire quelque chose, passer par Syriac, souvent ça fait que tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu passes plus de temps à servir les autres qu'à se servir soi-même. D'accord, c'est une perche toute trouvée pour que vous nous parliez des fameux tiers-lieux. Les tiers-lieux. Qu'est-ce que ça ? Les tiers-lieux, si vous voulez, pour être très très simple, c'est un troisième lieu. Donc comme le nom l'indique, tiers-lieux. Ce n'est ni la maison, ni le travail, c'est un troisième lieu, ou pour nous, on l'appelle un troisième champ des possibles, où se fait de la transformation sociale. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est arrivé à un moment de sa vie, ne sait plus où battre des pieds, ou bien des mains, qui ne sait plus où s'en aller. Lorsqu'il vient dans ce type d'espace, avec la compétence des uns et des autres qu'il trouve dans cet endroit, ou bien avec l'expérience que l'autre lui partage, il se dit, ah, là, je viens d'avoir un déclic, et ce déclic-là lui permet aussi de réaliser une animation permanente. Parce que là-bas, le leitmotiv est très simple. De la discussion de deux personnes peuvent émaner de nouvelles idées. Voilà, donc une nouvelle lumière peut éclairer l'esprit, et ça peut te permettre d'avoir une certaine créativité. Donc souvent, nous sommes seuls en train de travailler, mais aujourd'hui, on dit, si tu veux aller loin, c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un. Ma dernière question, comment est-ce que nous autres Africains, on arriverait éventuellement à combler la fameuse fracture numérique ? La fracture numérique. Aujourd'hui, pour moi, je pense que le contenu est très, très important. Comme le disent les Américains, « The content is king ». Aujourd'hui, quel contenu nous présentons au monde ? Quel contenu nous présentons aux uns et aux autres ? Quel contenu de l'Afrique nous présentons ? Si nous présentons de la guerre, les autres ne verront que de la guerre. Mais si nous présentons des expériences, des personnes qui ont changé des vies, des personnes qui ont fait de grandes choses à partir de rien et qui sont africains, le monde entier va se dire « Ah, en Afrique, il n'y a pas que les guerres, mais il y a aussi des succès et des succès que nous devons démontrer. » Et c'est pour cela que je dis encore merci à cet événement qui est en train de montrer une nouvelle lumière de l'Algérie, qui est en train de montrer une nouvelle lumière, surtout pour cette expérience, cette édition où des Africains sont venus d'un peu partout, montrer que c'est possible avec ces jeunes Africains, c'est possible de faire transformer le monde avec aussi un visage africain. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501